et bien salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va continuer à ouvrir ce display donc moi je fais la vidéo à la suite mais vous vous aurez un petit écart entre les deux donc on va réouvrir ce petit display et on va attraper les six boosters du fond 1 2 3 4 5 6 donc on va remettre ce petit display de côté hop ou là je vous ai fait un petit peu avancé donc voilà nos six boosters espérant qu'on va être un peu plus chanceux qu'à la précédente vidéo et donc c'est parti directement et certains boosters qui souffrent comme de la chiasque en ma main obi japan je crois que c'est vous qui faites les cartes et du coup les boosters je sais pas c'est marqué nulle part bref c'est peut-être marqué voilà obi japan si c'est vous qui faites les cartes franchement vous pourriez retravailler les boosters quoi merde saloperie quoi alors donc aéris qu'on a déjà eu apothicaire je vais un peu plus vite que d'habitude étant donné que vous avez déjà vu beaucoup de cartes sage qui marie conjureur ramza chevalier noir une apothicaire en foil bon ben je peux rename ma chaîne apothicaire foil en fait parce que j'ai que ça les invocateurs en fait barrette que j'ai déjà yagroche que j'ai déjà en quatre fois au moins terra que j'ai déjà aussi et saz qu'on a eu la dernière fois en foil donc premier booster bah comment dire que je suis un peu deg parce que là pour moi c'est quasiment que du double enfin quasiment c'est que du double en fait je pense hop passons à la suite il frite voleur mage noir à je sais pas si je l'ai celle là titan balada là il ya beaucoup de cartes qu'on voit peu souvent dans ce booster j'ai l'impression élite à chevalier dragon celle là aussi on la voit pas beaucoup pourtant c'est une commune what the fuck bon ce booster est rentabilisé les amis une petite lightning foil une légendaire une petite légendaire des familles une fois voilà au rond donc c'est la 2 je pense que je l'avais attendez je vérifie dans mon classeur elle a deux je l'avais il me manque la 1 et la 1 qui va être beaucoup plus difficile à voir goldana que je ne pense pas avoir non plus guipel celui-là je l'ai et la dernière gordon que je n'ai pas c'est le commissaire voilà la bonne blague donc gordon je vous ai même pas lu les cartes quoi au zeph bon gordon donc c'est pour deux cristaux une avant donc il ya 4000 de force et quand l'adulte les prochains dégâts que gordon recevra seront égaux à 0 ce tout ok très bien donc on va revenir un peu sur les cartes qu'on a eu j'ai été un peu pris par la panique goldana donc pour trois cristaux un soutien lorsque goldana entre sur le terrain vous pouvez chercher un job chevalier et l'ajouter à votre main ok très bien donc du coup la petite lèche on va la mettre à part les haches on va les mettre ensemble les rats on va les mettre ensemble et du coup je crois que je vous avais dit qu'il y en a une que j'étais pas sûr d'avoir le petit image noir qui est ici on va l'allier ensemble quand même donc pour deux cristaux c'est un soutien donc pour deux de foudre et engagé enfin et du lait pardon j'ai pas l'habitude je joue à magic mettez mage noir dans la break zone choisissez un avant ayant reçu des dégâts détruisent ok ok vous voyez je suis un peu mauvaise langue seulement ce qui est annoncé dans un dans un display voilà je vous en parlais un peu dans la dernière vidéo logiquement on est censé avoir enfin c'est c'est une moyenne en fait c'est pas on est censé avoir logiquement il y a environ 7 légendaires dans un display 7 légendaires et une légendaire foil donc la légendaire foil on l'a eu donc pour l'instant là dessus on est sur la moyenne seulement pour l'instant j'ai pas vu d'autres légendaires et si on n'en a pas d'autres aujourd'hui ça veut dire qu'il nous restera quatre ouvertures égales à celle qu'on vient de faire pour avoir les 7 légendaires ça va être tendu donc erudit zal bag conjureur karatéka cloud voleur argat chasseur en foil je l'ai en normal mais je l'ai pas en foil yuge celle là je l'avais pas donc pour trois c'est un avant avec 7000 de force lorsque yuge entre sur le terrain à piocher une carte puis placer une carte de votre main sous votre deck nouge je l'avais pas non plus donc c'est du c'est du ff 10 ça c'est vrai j'aurais dit 10 de moi et ah oui bah c'est marqué en bas 10 2 je sais pas pourquoi ils ont marqué 10 ici du coup voilà une petite coquille donc nouge avant donc pour trois il a 7000 de force lorsque nous j'entre sur le terrain votre adversaire se défausse d'une carte lorsque nous je quitte le terrain votre adversaire pioche une carte alexandre qu'on n'avait pas non plus donc coucou à exile game voilà la blague quatre cristaux c'est une invocation expert choisissez un avant deux coups cinq coups plus détruisez le et joseph qu'on n'avait pas non plus donc pour quatre cristaux c'est un avant avec 8000 de force qui a bravoure et quand on l'engage mettez joseph dans la break zone choisissez un avant en train de bloquer il ne peut pas être détruit ce tour ça marche alors comment vous dire que pour l'instant sur trois boosters on est plutôt pas mal enfin du moins en termes de collection parce qu'en termes de cartes récoltées c'est pas la panacée à vrai dire ce qui me dérange le plus de ne pas avoir de légendaire en fait c'est que au final ma collection ne se complète pas match noir chevalier dama d'ailleurs s'il ya des joueurs ou des collectionneurs ici n'hésitez pas à venir parler avec moi pour une petite lightning folle j'ai la lightning normal aussi donc fait de votre choix on peut faire un échange dama chevalier on a deux chevaliers différents je suis pas sûr d'avoir les deux mais bon je pense qu'ils font la même chose de toute façon voyons ah non ils font pas la même chose et déjà qu'ils n'ont pas le même coup ils font la même chose en termes de capacité mais il y en a 5000 de force et l'autre à 3000 enfin voilà c'est à peu près la même chose donc voilà je vous ai montré au cas où je ne l'avais pas dans je l'ai pas déjà ouvert ou pas dans la collection moine moine karatheka en foil d'âge que je n'avais pas petit d'âge le fils de saas donc pour deux cristaux soutien si vous contrôlez le nom de carte saas ne peut pas être choisi par des invocations aux compétences de votre adversaire très bien odin que je n'avais pas non plus donc une invocation choisissez un avant de détruisez le pour sept quand même gabrand que je n'avais pas non plus bah dis donc donc pour six huit mille de force est en avant pour chaque point de dégâts que vous avez reçu gabrand gagne mille de force si vous avez reçu six points de dégâts ou plus gabrand gagne bravoure et non c'est une hache orlando orlando que je n'ai pas non plus il me semble donc pour cinq c'est 7000 de force est en avant lorsqu'orlando attaque infliger 3000 points de dégâts tous les avant contrôlés par votre adversaire et pour deux de foudre orlando gain booster jusqu'à fin du tout comment dire cette carte à l'air un peu pété voilà que dire de plus rien à l'air un peu pété c'est tout il nous reste déjà que deux boosters les amis j'ai toujours pas fait les ouvertures des starters je n'ai toujours fait que celui de ff7 donc faudrait que je me bouge le fion un petit peu allez avant dernier booster de cette ouverture les amis auvelia invocateur chifa si dite wind je sais pas si je l'ai bon alors on va la lire dans le doute donc pour deux cristaux 5000 de force est un avant lorsqu'un avant qui a reçu des dégâts de si dite wind et mis sur le terrain dans la break zone dans le même tour votre adversaire m'a les deux cartes du dessus de son deck dans la break zone voilà géomancien page blanc mime une feuille commune je parie que c'est un karaté k ou une merde dans le genre la voleur tarasse kitesite qu'on a déjà vincent qu'on a déjà riku qu'on n'avait pas et tout de mimi donc pour 4 7000 de force un avant lorsque riku entre sur le terrain j'ai dit c'est jusqu'à cinq soutiens que vous contrôler renvoyer dans la main leur propriétaire et on a une légendaire on la légendaire on la légendaire une fois d'ici dia d'ici dia d'ici dia d'ici dia ultimecia et oui ultimecia oh je ne l'avais pas donc tous les avant autres ultimecia entre sur le terrain du lait oh la 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 donc pour 5 pour 5 cristaux elle a 9000 de force et elle a une compétence qui s'appelle compression temporelle donc si on sacrifie une ultimecia enfin qu'on met une ultimecia dans la break zone qu'on paye 3 dos gelé tous les avant autres ultimecia très très belle carte donc on remonte un peu dans les dans les stats et pour l'instant c'est pas c'est pas ouf ou fin on a deux lèges et on est quasiment un tiers de du display quoi alors dernier booster de cette ouverture les amis golem mage rouge alma invocateur divinateur dévot rouge 13 très belles cartes on sait une commune mais très très belles cartes donc c'est une rare ces squales si du ce je ne sais pas si on l'avait pour 4 8000 de force lorsque tidus attaque tous les avant-hauts que vous contrôliez gagne plus 1000 de force jusqu'à la fin du tour enfin je dis je sais pas si on l'avait mais je suis sûr aller dans ce starter là donc c'est raho pour deux c'est un soutien si vous contrôlez notre carte snow il ne peut pas être choisi par les compétences de votre adversaire gadol qu'on a déjà et c'est une hache qui marie qu'est ce que tu fous la sale gonzo de merde pourquoi voilà ça se termine ça se termine dans la douleur ça se termine un peu dans la chiasse voilà alors on va pousser un petit peu tout ça et on n'est qu'à 14 minutes oh ça va j'ai je vais passer un peu de temps pour vous montrer où j'en suis de ma collègue donc voilà voilà première page donc il nous manque le auront 1 il nous manque ici aussi je ne sais pas ce que c'est qu'il manque et vous voyez qu'il ya pas mal de trous encore malheureusement voilà voilà évidemment les cartes que je viens d'avoir elles sont pas dedans donc ça va se remplir un petit peu encore donc ici je suppose grandement qui a le laguna légendaire voilà c'est la très très belles cartes je suis très content de l'avoir eu c'est là iris en foil très très belles cartes je vous montre même pas voilà le petit jidane en légendaire aussi donc là je vous ai dit une connerie je n'ai pas en foil ainsi die wind vous voyez je l'avais en fait voilà voilà une petite maria foil en eau tac petit karaté qu'on viendrait avoir en foil voilà le petit qui marie qu'on vient d'avoir jidane ça fait trois pages on le voit et regardez moi et où je suis là petit chevalier oignon en bas caïne très très belle carte aussi j'aimerais bien l'avoir en foil celle là bon on va se contenter de ce qu'on a déjà je suis très content de l'avoir en normal même si c'est qu'une qu'une et une héros quoi ça le bac c'est mon invocateur invocateur donc vous voyez que j'avais déjà la lightning légendaire du coup si quelqu'un passe par ici qu'il a une sephiroth promo et qui cherche une lightning légendaire à limite je veux bien échanger une lightning légendaire normal avec quelques autres cartes quelques héros que j'ai déjà en double ou des rares même en foil même voilà petit nuage des ténèbres qui qui est qui est plutôt badass c'est plutôt pas mal voilà c'est il en foil très belle carte aussi hop et vous devez vous dire mais merde alors il manque des cartes et oui parce que en fait du coup j'ai acheté deux classeurs parce que bon un classeur ça fait 180 cartes oui vous allez me dire il fallait acheter un gros classeur où tu peux mettre les pages toi même mais bon ça coûte sans déconner ça coûte moins cher ça quoi même en en prenant deux je pense que vous le payez moins cher que votre classeur avec autant de feuilles que vous voulez quoi donc chevalier oignon en foil leur chevalier oignon lumière très très beau cosmos que j'en double aussi l'empereur et ensuite j'ai mis en fait les les foils starter donc barrette 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 maquis que j'ai en deux fois et donc tout au fond enfin tout au fond du moins ici je mets les des promos je mets les promos j'en ai qu'une pour l'instant j'ai que celle de cloud donc j'aimerais bien récupérer la promo de séphiroth voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit comme à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne aussi ça me ferait très plaisir allez les gens salut